La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce jeudi, Maki épaissit le brouillard. Relativement au processus électoral inclusif, la tenue de la présidentielle, dialogue et loi d'amnestie. À la paille 5 du journal du groupe Promo Consulting, le Sénégal est au centre des débats. À preuve, avec le report de la présidentielle, la décision du conseil constitutionnel, le débat fait rage. En vue de consolider la stabilité politique, Maki Sall ne cesse de poser des jalons. Il a demandé à l'administration électorale de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation de l'élection. Maki réaffirme son engagement. Les citoyens ont les yeux rivés sur la présidentielle, ou du moins sur la prochaine date qui sera fixée par le président Maki Sall. La date de l'élection sera connue très prochainement. Restant sur l'organisation de la présidentielle, le quotidien trouve que Maki est dans le brouillard. Le président annonce que la date sera fixée prochainement. Il compte la précéder d'un dialogue et de concertation inclusif. Et oui, des concertations, raison pour laquelle le chef de l'État fera face à la presse d'ailleurs à 19h. Au nom des meilleurs délais, selon Besby le jour, le journal nous apprend que Maki Sall fera face à ETV, RTS, Le Soleil et Sénéweb. Maki Sall pense-t-il à Sonko et Diomai en demandant de matérialiser le pardon et la réconciliation ? En tout cas, nos confrères de Walfe quotidien nous informent de la dispersion des caravanes des candidats de l'opposition. Le journal nous parle de stratégie de terreur et nous apprend que l'État souffle le chaud et le froid. Cependant, la tension remonte selon enquête. Le climat politique traverse des zones de turbulence avec une période relative accalmie. Arrestation de maître Ngane Dembatouré, j'ai des libérations de détenus. Alain Tune demande au président de rester aveugle et sourd aux manœuvres. Mais c'est toujours le flou autour de la date de tenue de la présidentielle. Vox Populi nous parle des mesures de Maki avant sa prise de parole. La sortie médiatique cruciale du chef de l'État qui va déterminer le climat sociopolitique. Le ministre de l'Intérieur instruit hier de prendre toutes les dispositions pour une bonne organisation de l'élection à une date qui sera fixée très prochainement. La ministre de la Justice devra finaliser les projets de texte pour matérialiser la volonté de réconciliation et de pardon dans le respect de l'État de droit et la consolidation de la paix sociale durable. Et seule cette paix peut être la solution à la crise politique, selon l'observateur, Maki le jeu au cœur. Seul maître du destin, le président parle ce soir. Et oui, ce soir, d'importantes mesures seront prises. Le Soleil nous apprend qu'à partir de 19h, le président de la République s'entretiendra avec des organes de presse. D'ailleurs, concernant l'élection présidentielle, LAS nous informe qu'Ama Duba remobilise ses troupes. En tout cas, sur le recours à l'article 36 de la Constitution, la non-tenue de la présidentielle avant le 2 avril, dissolution du Conseil constitutionnel, Sud Quotidion nous apprend que le professeur Kaderboï précise et alerte. À la page 3 de ce journal, le professeur Kaderboï sort à Nouveau-Dubois, connu pour son franc-parler et surtout sa maîtrise des textes et des lois qui régissent la République du Sénégal. L'ancien recteur de l'UQA, de président de la plateforme Le Sureau Citoyen, groupe de réflexion et d'action, a décortiqué l'arrêt du Conseil constitutionnel et alerté sur le chaos qui guette le Sénégal si l'élection présidentielle n'est pas tenue avant l'expiration du mandat du président de la République. Pendant ce temps, Libération nous informe que la DIC exécute le mandat d'arrêt concernant Maître Nguyen de Mbattouri, qui s'est vu notifier le mandat d'arrêt pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, offense au chef de l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à entraîner des troubles politiques graves. En sport, dans le journal Rémi Sport, Italie, Mbaignan, impliqués dans un accident de la route. Le journal Stade à venir à la tête de la sélection, à l'UCC, parti pour rester. Dans une lampe, battre Homme Sène, le cinq mains, s'acquesse les trois raisons essentielles. Et c'est ce qui m'a fond à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada